bonjour les amis donc aujourd'hui vidéo sur comment faire les kata avec un minimum de place d'accord allez c'est parti on voit beaucoup de choses sur les kata évidemment qu'on a un minimum de place d'accord on voit souvent sur les kata donc sur place par exemple il ya une show d'annes ici 1 2 3 4 5 d'accord faire sur place moi c'est très bien et j'aime bien aussi faire avec un minimum de déplacement pour toujours avoir le pour surtout pour les débutants un brésil autre chose le déplacement dans laquelle les jambes se déplacent d'accord donc par exemple ceci rien de show d'annes ici on va avoir un minimum donc on va être ici on va se déplacer un réglement d'accord et comme dans le kata normalement j'avance je déplace ma jambe droite ici je vais faire ramener ma jambe droite et à clé la gauche d'accord par ce sentiment de dépasser de dépasser toujours la jambe qu'on aura besoin dans le kata ici si j'ai la place c'est la même chose c'est ma jambe arrière qui va revenir ah si d'accord là là je vais me déplacer je vais faire mon déplacement et je reviens d'accord donc j'ai travaillé si vous avez vu à peu près sur le maître la relation 3 mètres 3 mètres carrés d'accord mais j'ai quand même mon déplacement et j'ai quand même quand j'ai voulu d'avancer j'ai avance la jambe là d'accord donc j'ai quand même ce sentiment ce déplacement pour faire dans le kata d'accord ce qui est important vous voulez toujours les faire sur place on a toujours ce déplacement donc c'est qu'elle jambe doit partir d'accord ça c'est important et ce qui est aussi important c'est qu'on a 4 ans doit toujours rester sur le même même niveau quand vous êtes ici là je remonte mais je reste toujours même niveau d'accord certains avec hâte à paris d'avance pour la vague ça ça vous oblige rester pour bloquer d'accord ça c'est important parce qu'une des manières je travaille aussi qu'un tas quand j'ai pas beaucoup de place ok donc ici vous pouvez aussi travailler linéaire toujours en ligne pas mal déplacement mais toujours avec les déplacements toujours d'accord je suis là pareil pour rien que je vais avancer là d'accord qu'elle est là et c'est toujours la jambe le même système qui revient pour envoyer le tzuki sauf que là comme c'est la jambe qui doit reculer je vais reculer ma jambe et je repère qu'elle n'est pas même j'avance ma jambe ici comme une je dois partir là-bas à l'élène barraille je ramener ma jambe j'aime et je repère 1 2 et toujours pas et c'est la jambe qui veut se déplacer qui bouge d'accord bon ok mais si je devrais partir à l'art avec pour faire mon gélène barraille donc je vais la ramener la jambe là qui doit bouger je reviens et je pars d'accord attention vous avez vu là j'ai trop monté il faut vraiment rester ici on reste sur le même plan d'accord et c'est pareil je vais ramener ma jambe j'aime ok c'est la jambe qui derrière doit passer 1 2 3 4 ok et là je travaille sur 2 mètres même pas mais c'est très important c'est bouger la jambe qui doit se déplacer dans le kata d'accord ça c'est important pour toujours avoir le bon mouvement d'abord si c'est quand j'avance dans le chouki et bien je vais avancer ma jambe j'ai verrouillé la jambe d'accord donc ça c'est deux manières que je vais mieux aussi travailler je dois rester toujours sur place ok comme ça on a toujours la sensation des déplacements et on ne peut passeront plus qu'on va le faire réellement ok donc voilà c'est une petite vidéo essayez de travailler comme ça je l'avais déjà fait une aussi travaillé kata en sens inverse par la dernière technique et revenir à la première ça c'est très intéressant ok donc voilà si ça vous a plu la même chose le pouce vous abonner n'êtes pas fait passer et entraîner vous ok allez à plus 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1